Bonjour, bonjour, aujourd'hui, toujours dans la série de personnages d'entrepreneurs atypiques, je voudrais qu'on partage Jack Ma. Le véritable nom de Jack Ma, c'est Ma Yoni. Très smart, il a vite compris que pour s'internationaliser, en tout cas pour mieux se rendre, il va échanger son nom, il s'est fait appeler Jack Ma. Aussi bien pour le nom de son entreprise. Alibaba, c'est dans un restaurant, il a dit qu'il fallait un nom international. Avec ses collaborateurs, les premiers, les mesures premiers, il appelle le service et lui dit, est-ce que tu connais Alibaba ? Le service lui répond, Alibaba et les 40 dollars ? Il me dit oui. Alors, il a dit au service, vous voyez, tout le monde connaît Alibaba et les 40 dollars. C'est comme ça qu'ils se sont fait appeler Alibaba, le nom d'entreprise. Alors, il faut dire que Jack Ma a bénéficié de l'ouverture de la Chine vers l'international. Dans les années 90, du temps de Deng Xiaoping. Dans les années 90, l'internet est en balbutiement, c'est l'ouverture de la Chine. Seul le gouvernement, à l'époque, avait le poids justement d'avoir internet et un peu de commerce à dire. Jack Ma a bénéficié d'un voyage aux Etats-Unis, à aller aux Etats-Unis dans les années 95, où c'est vraiment le début de l'ordinateur et de l'informatique. Il voit une machine, il regarde, il dit, mais c'est quoi ? On lui dit, c'est une machine et avec sa machine, tu peux faire beaucoup de tâches. Aussi, trouver tout ce que tu veux à travers le net. Il tape quelques mots, bière par exemple, et justement, on lui présente tous les magasins, en tout cas toutes les surfaces qu'il vendait de la bière. C'est là qu'il a dit, oui, effectivement, ça, je vais le faire en Chine. Et justement, à l'époque, la Chine s'ouvrait à l'internet. Le personnage cinématographique préféré de Jack Ma, c'est Thomas de Forrest Gump. C'est au film qu'il a regardé, re-regardé, parce que ce qui l'intéressait chez ce personnage, c'est sa détermination, son caractère inéprendrable, son focus sur le plus important, même s'il était dans le personnage du film, plus ou moins simplé. Jack retourne en Chine, pour nos histoires, et arrivé en Chine, on connaît la suite. Il installe Alibaba, il a tout fait parmi les « first, 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 first move », entre e-commerce, Alipay, robotique et tout ce qu'on s'est ajouté. Alors ce personnage, qu'est-ce qu'il m'a appris ? Quatre choses. Il dit, le capital humain est le plus important de tous les capitales. C'est pas le capital financier, par exemple. En finance, on dit les cas d'acquisition. La deuxième chose, Jack dit, ne vous souvient pas les talents, ne courez pas derrière les talents, ou bien les supposés génies. Ce sont des gens qui, potentiellement, ne pourront pas épouser les réalités de votre entreprise. Laissez-les partir, ne l'efforcez pas, il ne faut pas courir derrière. Troisième chose, il nous dit qu'effectivement, le meilleur talent est le talent qui a grandi à la maison. C'est-à-dire, dans la structure, dans la boîte, il faut trois ans pour éclore le talent. Et le quatrième élément, qu'il m'a appris questionnellement, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas de meilleure intelligence. Pour Jack, tout le monde est intelligent. Il suffit tout simplement d'être dans un bon environnement. Sainte chers amis, Jack finalement, en bonus il dit, nous sommes des personnes ordinaires ayant des objectifs extraordinaires. C'est aujourd'hui le mot que je voulais partager avec vous, l'inspiration que j'ai très souvent à retenir de Jack Ma. Merci et à bientôt dans de nouvelles séries.